Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Avant de commencer la vidéo, je sais pas si vous avez remarqué, mais la chaîne a franchi les 5000 abonnés après tout juste un an d'existence. Donc pour tous ceux qui sont abonnés, je vous remercie sincèrement. Et pour les autres, arrêtez de faire les crevards, je vous vois hein. Vous avez cru que j'avais pas remarqué que sur chaque vidéo, j'avais plus de vues que d'abonnés ? Non, je rigole, mais bon, plus sérieusement, si c'est pas encore fait, je compte sur vous pour le faire. Ça vous coûte rien du tout, il suffit juste d'appuyer sur un bouton. Bon, maintenant qu'on a parlé de ça, on va rentrer dans le vif du sujet, et on va analyser ce tirage au sort. Donc c'est parti. Bon mes amis ivoiriens, je vous aime beaucoup, mais vous avez pas envie de nous laisser tranquille un petit peu ? Vous trouvez pas que l'Afrique est assez grande ? Comme j'ai dit sur mon compte Twitter, je vais arrêter de regarder les cérémonies du tirage au sort, c'est fini. A chaque fois c'est la même chose. Pendant deux heures, tu vas te taper des danses africaines ? D'ailleurs j'ai encore les bruits des tam-tam qui résonnent dans ma tête. Alors que la fin, tu la connais très bien. Tu sais exactement que tu vas te retrouver dans le groupe de la mort et que t'auras encore la Côte d'Ivoire. Faut arrêter. Qualification pour la Coupe du Monde 2014, Côte d'Ivoire. La Cannes 2017, Côte d'Ivoire. Qualification pour la Coupe du Monde 2018, Côte d'Ivoire. Coupe d'Afrique 2019, encore Côte d'Ivoire, mais c'est pas possible. Y'a moyen de jouer contre des autres pays. Le pire c'est qu'avant, on était dans les pots des équipes les plus faibles, donc c'est normal qu'on tombe contre les équipes les plus fortes. Et là quand on a appris qu'on était dans le pot avec les équipes les plus fortes, on s'est dit bon au moins ça va, maintenant on va éviter la Côte d'Ivoire. Mais non, mais ça marche pas comme ça, les Ivoiriens sont plus malins que ça. Là ils sont retombés dans le chapeau 2, obligés ils vont suivre jusqu'à la fin ceux-là. Et le pire c'est que c'est même pas ça, mais c'est qu'en plus de se taper la Côte d'Ivoire, qui était l'équipe la plus forte du pot 2 avec le Ghana et l'Algérie, devinez contre quelle équipe du pot 3 on est tombé. L'Afrique du Sud, tout simplement la meilleure équipe de leur chapeau. Enfin bref, pour ceux qui en doutent encore, ce groupe D c'est sans contestation le groupe de la mort. C'est le seul groupe qui a 3 équipes aussi redoutables. Par contre je voulais revenir sur le groupe de la Tunisie 2 secondes, autant la poisse du Maroc elle est légendaire, mais la chance de la Tunisie encore une fois c'est un truc de fou. Encore une fois ils prennent le groupe le plus facile, avec le Mali, la Mauritanie et l'Angola. Sinon tous les autres groupes c'est des groupes totalement équilibrés, avec 2 grosses équipes à chaque fois, et 2 équipes beaucoup plus faibles. Après si on regarde le groupe de l'Algérie, ils sont tombés contre le Sénégal, qui pour moi c'est la meilleure équipe africaine du moment, on en reparlera dans une prochaine vidéo. Mais après il y a le Kenya et la Tanzanie, qui sont largement à la portée de nos frères algériens. Donc je pense que les Fenech vont pas avoir de problème pour se qualifier minimum 2ème. Ensuite pour en revenir à notre groupe D, si on l'analyse équipe par équipe, d'abord la Namibie on va pas se mentir, c'est une équipe qui fait peur à personne. D'ailleurs pour moi c'est l'équipe la plus faible qui s'est qualifiée en Coupe d'Afrique, parce que déjà premièrement ils se sont qualifiés de justesse dans un groupe très faible, mais en plus quand on regarde toutes les équipes qualifiées, la Namibie a la pire défense, et la deuxième pire attaque des 24 pays qualifiés. Après c'est une équipe avec un jeu très vicieux, on se rappelle tous à la Cannes 2008, quand ils ont blessé l'attaquant marocain à l'Odi, juste après qu'ils leur mettent un triplé. Mais bon on va pas se mentir, cette équipe de Namibie est largement à notre portée. Par contre je peux pas en dire autant pour l'Afrique du Sud, j'en vois déjà beaucoup qui sont en train de sous-estimer cette équipe. Donc quand on sait que jamais dans l'histoire du football marocain, les Lyons de Latte ont réussi à battre cette équipe d'Afrique du Sud, je pense qu'il faut quand même les prendre au sérieux un minimum. En plus leurs joueurs ils sont loin d'être ridicules, il y a bien sûr Motiba qui joue à Strasbourg, mais c'est pas le seul. Ils ont aussi Persito qui joue en Belgique, il est le quatrième meilleur buteur des qualifications pour la Coupe d'Afrique, ex-aequo avec Mohamed Salah, et ils ont aussi quelques très bons joueurs locaux, comme Temba Zouan, qui est le meilleur buteur dans la Champions League africaine, et d'ailleurs il a mis un doublé contre le We Dead il y a quelques semaines. Donc tout ça pour dire qu'il faut vraiment pas sous-estimer cette équipe d'Afrique du Sud. Ensuite pour terminer avec la Côte d'Ivoire, comme vous le savez c'est une très grande équipe, et c'est vrai que même si en ce moment ils sont un petit peu moins forts, ça reste toujours un cadeau d'Afrique, la preuve c'est que même quand ils sont dans des périodes comme ça, ils ont toujours des grandes stars qui jouent en Europe, comme par exemple avec le Lillois Nicolas Pépé qui est en train de marcher sur l'eau en ce moment, et je vous rappelle qu'il est le deuxième meilleur buteur du championnat français, juste derrière Mbappé. Après vous allez me dire ouais mais la Côte d'Ivoire on les a quand même battus l'année passée, mais j'ai envie de vous dire justement, on les a battus l'année passée, j'aurais aimé que ça reste comme ça, et qu'on se quitte chacun au bon terme, mais là les mecs tu les as battus 2-0 chez eux, tu les as privés de coupe du monde, les mecs maintenant ils vont être sur les dents, vous avez jamais été au cinéma ou quoi ? C'est comme dans les films, c'est toujours le mec qui se fait haggard au début du film, qui gagne à la fin, donc moi j'aurais aimé que l'histoire elle se finisse sur une victoire du Maroc, et qu'après on n'en parle plus, non mais plus sérieusement, avant l'avantage c'était que même si l'équipe de Côte d'Ivoire était plus expérimentée, on avait plus de chances de les battre, parce que c'est les joueurs qu'Hervé Renard a connus quand il les a entraînés, mais maintenant c'est vraiment une nouvelle génération, avec des jeunes joueurs talentueux comme Kessier, Cornet, Pépé ou encore Céry, que Hervé Renard a beaucoup moins connu, donc on aura plus difficile à trouver leur faille, et puis il faut se rappeler aussi d'une chose, c'est que même si dans le dernier match le Maroc a battu la Côte d'Ivoire 2-0, les Marocains n'étaient pas largement supérieurs à leur adversaire, d'ailleurs je me rappelle qu'avant l'ouverture du score du Maroc à Abidjan, les éléphants ont failli marquer deux fois, donc voilà encore une fois cette équipe de Côte d'Ivoire, elle est vraiment pas à prendre à la légère, ça va être une coupe d'Afrique très très difficile, après l'avantage d'être dans ce groupe de la mort encore une fois, c'est qu'on sera directement dans la compétition, et comme a dit mon père après le tirage au sort, ça passe ou ça casse, donc voilà merci d'avoir regardé cette vidéo, et on se retrouve la semaine prochaine. et on se retrouve la semaine prochaine.